Ce sujet est pour financer la journée ensoleillée qui aura lieu le 18 juin à Saint-Julien. Journée ensoleillée, ça veut dire personnes de 60 ans et plus qui sont seules, qui ne sortent pas, ou des personnes avec un léger handicap, ou des personnes qui ont, mettons, 75, 80, qui ne peuvent pas participer au jeu, au jeu du troisième âge, au début du mois de juin. On a préparé un dîner, on a des jeux avant-midi, l'après-midi, ils s'élèvent, ils peuvent faire la danse, ils peuvent jouer au quart et des jeux de société. Bon, je vais me présenter, mon nom c'est la marine-là, je suis le président de la Confédération des Jeux. Bonsoir plein de monde, il me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous, et on va commencer tout de suite avec certains, des dignitaires qui sont oubliés de partir. On va commencer par M. Nicolas Marceau, député de Mousseau. M. Mathieu, c'est le vrai. Il y a Mme Béronique Yvon, députée de requête, elle est bonne à rester avec nous d'autres. Nous avons comme maire M. Louis-Charles-Coin, maire de Saint-Galix. Après ça, pour cette week-end, il y a la directrice générale, c'est mon époux, Mme Mme France-Landry. Après ça, on est content de l'avoir avec nous, puis ça, c'est pas prêt, Mme, j'ai fait par un désordre. On va l'amener les présidents de l'ordre. À Saint-Galix, Mme Mélique, t'en connais la présidence de l'ordre, Mme Mélique, s'il vous plaît. À Saint-Galix-Saint-Galix, M. Jean-Galandry. À Saint-Galandry. À Saint-Galix, un petit nouveau, M. Gilbert Ross. À Saint-Galix, M. Jean-Claude Chaput. À Saint-Galix, M. Guy Major. À Saint-Galix-Saint-Galix, Mme Lise Faurin. À Saint-Esprit, un nouveau, M. Robert Fauché. À Saint-Alexis, aussi, un petit nouveau, M. André Rochon. Je vous remercie maintenant à de passer la parole à Nicolas et à M. Réronique. Merci, Roger. Très, très brièvement. Certainement, vous dire que je suis content d'être dans une discussion, même si ça va être un peu court, parce que je m'en vais marcher, si j'appuie, pour la vie. Je suis content d'être ici, parce que la journée ensoleillée, puis les Jeux du Troisième Ange, les Jeux au-dessus du Frodo, ce sont des événements importants, des événements qui sèment bonheur dans notre communauté. Et je veux féliciter tous ceux qui participent à l'organisation de ça. Je sais qu'elle travaille, elle représente. Je sais qu'au bout de tout ce qu'il y a d'ici, vous y contribuez énormément. Je veux vous féliciter, et évidemment féliciter tout le monde qui s'occupe plus directement de l'organisation des Jeux et de la journée ensoleillée. Alors voilà, c'est ce que je veux vous dire. Merci à vous. Bonne soirée. Amusez-vous. Au sec. Bye. Bonsoir tout le monde. Alors, à mon tour de vous saluer. Je suis aussi très heureuse, comme Nicolas, d'être parmi vous ce soir. C'est toujours impressionnant de voir autant de gens qui sont mobilisés, qui se déplacent pour les événements, bien sûr, parce que oui, la journée ensoleillée et les Jeux sont de très belles activités qui montrent à quel point nos gens de la FADOC sont actifs. Ils sont des modèles d'implication, des modèles de joie de vivre, mais aussi d'une vieillesse qui se fait en action, qu'importe les moyens qui sont déployés, qu'importe les sports, les activités sociales. Donc, vous constituez pour nous de très beaux modèles inspirants. Donc, je veux vous remercier tous d'être ici ce soir et je veux remercier tout spécialement, bien sûr, ceux qui, année après année, s'impliquent pour que ces activités-là soient des succès. Vous avez toute notre admiration. Alors, une très belle soirée à vous tous et toutes. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Il y a Vérot qui voudrait se prendre la parole. Donc, au nom du débat, je vous remercie de mon calme. Plusieurs ne sont pas ici ce soir parce qu'effectivement, comme nous, eux sont déjà là pour faire la marche. Vous avez créé de marche ce soir, le relais pour la vie, pour le cancer qu'il y a de Saint-Lyn. On s'en va là, d'ailleurs, dans quelques minutes. Quand vous voulez passer, vous allez bonjour. Madame la préfète me demande aussi de vous saluer, tout le monde. Daniel Abel, bonjour, bonjour. Pour notre part, bien, évidemment, on est très contents d'être ici. On va être là, c'est été, les maires vont être là aux Jeux du Troisième Ange. L'année passée, c'était Saint-Calais, que cette année, c'est à Saint-Julien. Et ce qu'on me dit, c'est que ça va être trois coches de plus que ce que vous avez eu l'année passée. Donc, c'est très encourageant. Je vous souhaite une très belle soirée à tous, amusez-vous. Salut. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci beaucoup d'être venus en si grand nombre de nous encourager, parce que vous savez que le souper d'édifice qu'on fait annuellement sert à défrayer les coûts de la journée ensoleillée. D'abord, je voudrais souhaiter, bienvenue spéciale, c'est bien sûr, à Mme Véronique Poulon, à M. Marceau, à Mesdames les maireses et M. Le Mal. Vous savez que ces argents-là qu'on amassent, c'est pour la journée ensoleillée. La journée ensoleillée nous coûte assez cher, mais avec vos sous, on s'en sort, on n'a aucun problème. Alors, l'année prochaine, on va faire péter la même chose, puis on va toujours continuer comme ça, puis on va avoir du plaisir avec tout le monde. Bon, Robert vous a expliqué un petit peu qui pouvait venir à la journée ensoleillée. Je pense qu'il a sauté un peu comme moi, je pourrais le faire. Mais, c'est pas bien grave. Avant de terminer, j'ai deux personnes que je veux remercier, qui ont travaillé pendant 43 ans, ces deux personnes-là, ensemble. Ces deux dames-là demeurent à Saint-Esprit, puis pour leur remettre un petit souvenir, j'inviterais Mme Yvon et M. Marceau aussi en avant, qui vont venir nous aider un petit peu. Et j'aimerais qu'on les accueille très chaleureusement, c'est Mme Pauline Drenville ou Mme Julienne Brouillet. L'éclairage avec la lumière à barrière, c'est la pire affaire qui peut exister. Vous savez, ces deux dames-là ne font pas les choses à mentir. Mme Drenville, M. Pauline 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 Drenville. M. Pauline Drenville, 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 M. Pauline D Merci beaucoup à Robert Indem qui a tout organisé cette soirée et tout son équipe et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.